Maintenant à Artem, Dolgopiat, champion olympique en titre au sol, vice-champion du monde au sol en 2017 et 2018, champion d'Europe en 2020 et 2022 de la discipline, vice-champion d'Europe en 2018 et 2019, et puis il a fait du saut aussi, un petit peu de saut, champion d'Europe, médaillé de bronze par exemple, pardon, en 2020, et là la chute d'entrée. La connexion ratée, avec une double vrille qui était un peu trop haute pour percuter le double avant carpe et là il s'est bien relancé avec un double arrière tendu, avec une vrille, deux vrilles. C'est vrai que ce sont les risques d'une grosse note de départ, il est à 6.5, donc c'est une note extraordinaire. Oui, on peut peut-être parler de la note de départ, parce qu'on part sur une note en fonction de la difficulté de l'exercice qu'on propose. Et ensuite on enlève des dixièmes à chaque fois. Oui c'est ça. La note d'exécution elle part sur 10 et plus on fait de faute, plus on descend le score. Et la note de départ elle se construit avec les exigences et les difficultés de chaque élément. Donc tout le travail de trouver le bon équilibre pour à la fin sortir la meilleure note finale, car c'est elle qui nous classe. Et la sortie avec le twist double avant demi-tour. Le Red Paul il y a déjà une certitude, il ne gagnera pas. Non là ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de déceptions dans la sortie de l'Israélien. Peut-être de la fatigue ou une mauvaise gestion d'échauffement, on ne peut pas vraiment savoir. On rappelle qu'il a été champion d'Europe à Munich cet été et que l'enchaînement a été rapide. Donc on a senti hier, notamment lors des qualifications, que la fatigue se faisait sentir sur l'ensemble des gymnastes. Et il faut repartir pour la préparation dans les cheveux du monde, qui vont arriver très vite. Et un pied à l'extérieur, on perd un dixième. C'est vraiment dommage parce que Artem il nous présente un travail technique remarquable. Mais aujourd'hui voilà, il est passé un peu à côté pour différentes raisons. Mais on le retrouvera très vite avec une forme, un état de forme meilleur, j'en suis sûr. Oui parce qu'en fait les épreuves s'enchaînent. La semaine prochaine c'est la cinquième étape de la World Challenge Cup. Ne me demandez pas où la ville, c'est Zombateli, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est en Hongrie. C'est ça. Et le deuxième week-end d'octobre, il faudra aller en Turquie à Mersin pour la dernière manche de la World Challenge Cup. Avant d'enchaîner les chambres. Avant d'enchaîner les chambres. Et se classer aussi sur le classement des Coupes du Monde. Allez la note d'Artem. Il avait terminé deuxième, Artem, il y a trois ans, à l'occasion des derniers internationaux de France. 11 900, c'est la moins bonne note. 10 900, c'est la plus grande note. Donc après, il y a des choses. Merci. 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 Merci.